Premièrement, ce que je suis un chrétien, et dans la Bible, dans Ephésiens 4, verset 5 à 6, dit qu'il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, un seul Père de tous, au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Mais attends, pas de temps que tu es en moi. Désolée, Anna Medina, il est clairement par toi. Attends, donc c'est toi qui dis Dieu est en qui? Non, la question c'est, est-ce que l'on a? Non, ils ont raison, ils n'aillent pas, mais ils peuvent être là. On t'a rien demandé, on t'a rien demandé. Non, 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 on l'a rien demandé, qu'elle se tèse, merci. Excuse-moi, 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 t'es pas tout seul, tu peux pas la voir? Je suis désolée, mais c'est très bien que les déformes sont interdites, moi. C'est très bien que les déformes sont interdites pour tous, pourquoi tu n'as? Je suis tous là, je suis hors du tous, je suis sinie comme un chan. Mettez les belles fesses, mettez les belles. Bon, so, we'll come back. Comme tu disais, Israël, je veux dire ça, il y a trois dieux, et non, un c'est Dieu. Non, madame, il y a un c'est Dieu, c'est pourquoi lorsqu'on baptise quelqu'un, on ne vante le nom de Jésus, parce qu'il y a toute autorité dans le nom de Jésus. Non, on ne peut entrer sur le sujet. Plus tu mens, bâtir le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Sois béni, mon france. Non, on les baptise au nom de Jésus. Tu ne peux pas venir imposer ta foi comme ça. On dit quoi? On dit que tu ne peux pas venir imposer ta foi comme ça. Depuis d'ailleurs, vous ne faites que dire ce que la femme dit est faux. Maintenant, si moi je viens dire que votre bail est faux, c'est un problème, c'est quoi ça? On a une raison. Ah oui, laquelle? Parce que ce que vous allez dire, c'est vraiment un mensonge. Dans Apocalypse, je dirais que c'est 8 dit. Il y a monté en haut de valeur des cieux. Ah non, 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 Encore, là, c'est ma belle. Wow! Wow! T'as vu qu'est-ce que tu veux te causer? Wow! J'utilise le vieillissement pour tout le monde. Amen! Mais, je suis désolée, c'est pas si le temps qu'on a mis. Donc, tu vas sur tes deux pieds comme un vrai soldat. Genre, à laquelle, ça me sautait deux pieds. Et puis, c'est dehors, c'est la directrice, parce que moi, je n'accepte pas ça. Non, mais madame, vous pouvez pas parler de christianisme sans que les gens défendent leur foi. Écoute, mademoiselle, je vous ai laissé défendre votre foi. Mais, ça commence à aller trop loin. Moi, j'ai besoin de ma vie, là. Si moi venais et commençais à dire que si je mange, je vais en enfer, vous avez dit que j'ai les gens comme ça. Moi, je suis besoin de ma mère, j'ai pas fini ma vie. Rires De toute manière, le cours est supposé finir dans deux minutes, sauf, je regrette d'avoir fait cette leçon. On va arrêter là, puis prenez vos affaires pour aller... Prenez vos affaires, allez mettre dans votre casier. C'est là, il y a eu une petite chicane en classe, et il a dit que s'il ment, il va aller en enfer. Mais, madame, je ne vois aucun problème dans ce qu'il a dit. Il a le droit de défendre sa foi sur des sujets comme celui-ci. Je n'ai pas dit qu'il n'a pas le droit de défendre sa foi. J'ai dit qu'il allait trop loin. Bon, écoutez, madame, on est désolée, mais je ne peux pas dire que ce que madame a dit est faux. On va faire voir de notre lieu pour que cela ne se reproduise. OK, mais cela est le dernier avastissement. Le deuxième avastissement est le dernier. Carcina, il sera suspendu pour trois jours. OK. Bon, je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine. Merci. Non, premièrement, pour aller au ciel, il faut les deux. Il faut les deux. Nous les gars, on ne sait pas mettre au tout. Stop ça. Oh, 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 oh. Stop, stop, stop. Tout ce qu'Israël disait en classe était vrai. Les motels ne videront pas le roi des cieux et moi je veux être comme lui, marcher avec le Seigneur fidèlement. Tu le désires vraiment? Oui. En tout cas, ce n'est pas une voie. Ce sera un plaisir pour moi et mes amis. Je le dis que mon fiancé est parti à l'armée. Vais-je le revoir un jour, tant qu'il est mort? Non. Je refuse cette pensée au nom de Jésus. Oh là là, profite. Vraiment, Samina. T'es vraiment un maïs, Sarah. J'arrive pas à toi que tu l'apportes. Franchement, réveille-toi. C'est sûr qu'il s'est trouvé une autre et que de un, il ne pense plus à toi et de deux, il ne réveille pas certainement pas. Merci, Sharon. Je passerai bien tes commentaires. La Bible dit que nous marchons par la foi et non par la vie. Moi, je crois en Dieu et je sais que si Emmanuel serait mort, l'armée m'aurait déjà informée. Hum, t'as toujours des grands besoins de Bible-toi. Réveille-toi un peu, ma belle, Jacques. T'es sûre qu'il ne reviendra pas. Benji, la vérité. Oui, c'est vrai. Si tu veux, je peux te présenter à mon ami Brian. Non, merci, Jésus. Je suis déjà fiancée. Les parents de Benji en pensent tous la même chose. Il ne reviendra pas. Continue d'espérer ton franchard. Malgré toute la tristesse qu'elle pouvait ressentir par mon ami à cause des mauvaises de sa famille, Sarah continuait d'abord d'espoir et ne baissa pas les bras. Pasteur, voyez-vous, moi et Papa Simon, on aimerait vous rencontrer sous des circonstances différentes, mais cela est très difficile à vivre. Ne pleurez pas. Dieu est grand et aucune chose ne lui est impossible. Dites-moi ce qui vous tracasse. Oui, Pasteur. Ce que maman Sophani essayait de vous dire, c'est que notre fils, Sarah, attend, c'est le homme qui l'a fiancé depuis maintenant 5 ans. 5 ans depuis qu'il a fiancé et il n'a jamais refait signe de vie. Nous nous sommes posés beaucoup de questions à ce sujet, mais Dieu nous a répondu. Sarah garde encore l'espoir qu'Emmanuel reviendra à l'épouser. Et donc, si nous lui annonçons cette tragique nouvelle, elle va penser que nous m'entendons. Et nous ne sommes peut-être pas aussi présents à l'église comme nous le devions, mais nous prions beaucoup à la maison. Et Dieu nous a révélé qu'Emmanuel, son fiancé, est mort. Mais si le frère Emmanuel n'est plus parmi nous, quelle perte ! Comment en êtes-vous sûr ? Effectivement, Pasteur. Lorsque nous nous avons reçu cette nouvelle, cela a été très difficile pour nous. Mais lorsque le temps a été confirmé quelques jours plus tard, lorsque nous avons eu ce document, nous confirmons la mort d'Emmanuel. Et cela venait de l'armée. Mais Seigneur... Pasteur, il y a une chose que nous ne nous avons pas dit. Même après avoir appris cette tragique nouvelle, nous avons beaucoup prié. Et Dieu nous a révélé le futur fiancé de Sarah, qui est nul autre que l'amie de notre fils, Benji Brian. Un homme extraordinaire. Merci. 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 C'est parti ! Mince, je vois que l'affaire est sérieuse. Je vais m'assurer d'avoir une discussion avec Sarah. Vous pouvez coter sur moi, je lui lancerai la nouvelle. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Bonjour, sœur Sarah. Je vais bien. Et vous ? Très bien, merci. Bon, si je t'ai convoqué aujourd'hui à mon bureau, c'est pour t'annoncer une nouvelle très importante. Qu'est-ce qui se passe dans cette peur ? Au fait, comment t'expliquer ? Il y a quelques jours de cela, tes parents sont venus avec une lettre indiquant la mort de votre fiancé Emmanuel sur le champ de bataille. Ne pleurez pas, ne pleurez pas. Ils sont venus hier me voir avec la lettre, mais cependant j'ai un doute. Vous n'êtes pas en train de me dire que c'est un coup de montée de mes parents. En fait, je ne suis en train de rien dire, mais je vois que c'est une fille sincère qui prie beaucoup. Et je voulais juste vous exhorter à continuer à prier afin que Dieu lui-même se révèle à vous et que vous puissiez être conduits par l'Esprit du Seigneur. Merci de vos conseils, ça s'était en même temps. Que le Seigneur va me fortifier. D'accord, aussi. A la prochaine. A la prochaine. Je reste, je vais m'a chercher. Yo, Sharon, sors. C'est pas que tu veux qu'on t'attende. On t'attende. Laisse-moi tranquille. C'est pas que tu veux qu'on t'attende. C'est pas une des cas. Parfait, je ne peux pas m'aider. Mais, mais pourquoi tu ne peux pas m'aider ? Si l'a m'aider, remets-toi assis là, je fais. Blaine, je fais le bali entre la porte. Oh, oh, oh. C'est pas que tu veux qu'on t'attende. Honolulu. Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu à l'ombre au ciel. Il retiendra bientôt. La Bible n'est que la préparation de la venue de Jésus-Christ. Le Seigneur a commencé avec une famille, avec un homme. Il a dû recommencer avec un autre homme, avec une autre famille. Et finalement, c'est passé à une nation. Et d'une nation à un peuple. D'une famille à une nation, d'une nation à un peuple. Et qui nous a donné éventuellement le Messie. Jésus est venu, étant notre créateur, il est venu pour nous sauver. Vous savez, dès le début, la condition était que tu ne pêches pas, tu ne désobéis pas, tu ne manges pas le fruit de fendu. Si tu manges, tu meurs. L'homme a mangé et la mort est entrée dans l'humanité. Et cet homme qui a mangé est devenu des natures corrompues. Et comme on reproduit ce qu'on est, tout ce qui a été reproduit de cet homme corrompu a été aussi également corrompu. C'est pourquoi nous naissons pécheurs. Nous naissons avec cette corruption dans notre nature. Parce que nous héritons une nature corrompue. Nous ne péchons pas. Ce n'est pas le péché qui fait de nous pécheurs. Mais c'est parce que nous sommes pécheurs que nous produisons le péché. Et la solution, c'est la mort. Mais si je demandais ici qui voudrait mourir, je pense que je n'aurais pas de candidat, je n'aurais pas de volontaire. Et de toute façon, la mort d'un pécheur ne peut pas sauver un autre pécheur. Ça prenait la mort d'un non-pêcheur. Le sang d'un non-pêcheur pour pouvoir acheter un pécheur. Et il a regardé à travers l'humanité, à travers le temps. Il n'y a pas eu un autre non-pêcheur. C'est pourquoi il a pris la décision de venir lui-même. Vous savez, celui qu'on attendait tout à l'heure s'appelait... Vous vous souvenez le nom du soldat ? Emmanuel. Alléluia. Emmanuel signifie littéralement Dieu. Dieu. Alléluia. Dieu. Alléluia. Avez-vous remarqué que je n'ai pas dit le fils de Dieu avec nous ? J'ai dit Dieu. Alléluia. Et Jésus s'appelait Emmanuel. Jésus, c'est Dieu parmi nous.